A l'Urani, plus grand cimetière de Polynésie, on enterre à la hâte. Une inhumation se termine à peine, qu'il faut déjà creuser une nouvelle tombe à côté. Cinq enterrements liés à la Covid-19 s'organisent chaque jour. C'est presque quatre fois plus qu'habituellement. C'est la première fois qu'on enterre cinq, cinq familles. C'est trop. C'est trop. En cas de décès lié à la Covid-19, il faut aller vite. Le défunt doit être inhumé en moins de 48 heures. A pas péter, si la famille n'est pas déjà propriétaire d'un caveau, elle n'a pas le temps d'en bâtir un. Le cercueil est mis dans un trou de terre, tout simplement. Et pour soulager la morgue du Tahonais submergée, un conteneur réfrigéré doit être installé lundi à l'entrée. Un conteneur devrait être mis à disposition pour la commune, qui serait destiné notamment à recevoir les corps des défunts qui sont Covidés et qui sont décédés à domicile. Si le sujet est sensible, la réalité est bien concrète pour ces familles endeuillées. A Mahina, après 14 décès liés à la Covid ces trois dernières semaines, le petit cimetière commence à manquer de caveaux. La commune vient de voter une enveloppe de 5 millions de francs pour la construction de nouveaux enfeux. On a prévu de construire une trentaine d'enfeux en urgence. Et voilà, c'est une décision qui a été prise déjà au début de semaine pour accompagner tous nos défunts. Pour l'instant, je ne vais pas être en rupture de ce service qu'on peut offrir aux familles. Depuis trois semaines et l'explosion de la vague Delta, 110 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.